Orcus focus, orcus focus, orcus focus présente. On les appelle les iris de Californie ou les iris de la côte pacifique. Jean-Claude Jacob s'est fait une spécialité de la culture et de l'hybridation de ces iris pas vraiment comme les autres. Contrairement à la majorité des iris, ils acceptent des sols plutôt acides, neutres à acides, type terre de bruyère, terre à rhodo. Ce qui est différent des autres iris, notamment des iris barbus. Botaniquement, les iris qui en sont les plus proches, ce sont les iris de Sibérie, notamment les iris de Sibérie provenant plus particulièrement de Chine, qu'on appelle des Sino-Sibériens. On peut les cultiver jusqu'à moins 8, moins 10 degrés en pleine terre. En dessous, il faut des protections sévères et le feuillage risque d'être abîmé. En plus, si le coup de froid arrive alors que les boutons sont déjà formés, effectivement, là les boutons vont s'offrir. Obtenir des plants de ces iris est quasiment impossible. Jean-Claude a donc été obligé de passer par l'étape du semi et il est aujourd'hui le papa d'une douzaine de variétés nées en Bretagne. La seule solution que j'ai trouvée, parce qu'il était impossible de les faire venir des USA, ça a été d'adhérer à la société américaine des iris de Californie, qui ont un service d'échange de graines. Donc, à partir des graines que j'ai pu obtenir, que j'ai achetées à cette association, j'ai pu obtenir les variétés qui sont là. Bon, sachant que ces graines-là, j'ai choisi les variétés sur lesquelles elles ont été récoltées et j'ai choisi également les états dans lesquels elles ont été récoltées. C'est-à-dire que j'ai privilégié des graines venant soit de l'état de l'Oregon ou de l'état de Washington pour améliorer la rusticité des plantes. La culture des iris de Californie est possible en peau, à condition de suivre ces quelques conseils. On peut les cultiver en peau. Par contre, il faut les planter dans des peaux qui font au moins 20 litres parce que la touffe s'est offrée relativement vite. Donc, si on peut reproduire les conditions idéales pour les iris de Californie, c'est-à-dire un bon drainage au fond du peau et après un mélange de terre, de jardin, pas trop de calcaire et avec un mélange de terre de brouillère, effectivement, on peut les cultiver en peau. Une dernière info, ces iris se divisent en septembre-octobre, jamais en été, car ils sont en dormance.